alors j'ai dit que donc on continue avec toujours le module architectur des ordinateurs donc c'est la suite aujourd'hui donc on entame le chapitre des interruptions juste donc pour vous informer que les cours s'adverser par le cours d'essayer d'exercice sont disponibles sur la plateforme mood d'accord donc là ce qu'on va faire dans ces sciences donc pour discuter les détails donc des points et bien sûr de répondre à vos éventuelles questions alors on commence donc par définir c'est quoi une interruption mais avant de définir c'est quoi une interruption il faut donc comprendre pourquoi les interruptions ce qu'on a vu avec le microprocesseur on a vu que quand le microprocesseur donc veut s'adresser à un composant il n'a qu'à placer ou déposer l'adresse de ce composant sur le bus d'adresse le sélectionner et ensuite utiliser le bus de contrôle pour indiquer le type d'opération et utiliser par la suite le bus de données pour le transfert des données oui donc il n'y a que le microprocesseur qui peut s'adresser aux composants en utilisant le bus d'adresse on a vu que le bus d'adresse et une direction elle c'est pourquoi donc il n'y a que le microprocesseur qui peut s'adresser aux composants maintenant dans le sens inverse imagine donc c'est un périphilique ou un composant veut informer le microprocesseur sur un changement de situation par exemple si je prends le cas du clavier c'est par exemple l'utilisateur appuie sur une touche automatiquement le clavier doit informer le microprocesseur qu'il ya une touche enfoncée ou appuyé par l'utilisateur pourquoi pour que le microprocesseur doivent la prendre en charge oui et le seul moyen justement pour des périphiliques pour informer le microprocesseur sur d'éventuelles présence d'événements alors sans les intérêts oui donc dès qu'un périphilique ou un composant constate donc un nouvel événement automatiquement il doit informer le microprocesseur par une interruption donc c'est quoi une interruption tout simplement c'est un événement déjà d'accord là j'ai utilisé la définition la plus simple et abstrait donc c'est un événement non prévu qu'est ce que ça veut dire notre nom prévu à 5 ans c'est à dire que sa date de déclenchement n'est pas connu à l'avance c'est comme en fait les appels téléphoniques donc j'ai monté une temps portable je peux à tout moment recevoir un appel téléphonique oui c'est pour ça on dit c'est un événement à 5 ans parce que je ne peux pas savoir qu'on teste l'utilisateur appuie sur une touche du clavier alors donc là quand le microprocesseur reçoit cet événement ou reçoit une interruption qu'est ce qu'il fait automatiquement il doit réagir c'est à dire il doit prendre en charge cet événement ce que ça veut dire prendre en charge ça veut dire il doit traiter la cause qui a déclenché cet événement par exemple le cas du clavier quand l'utilisateur appuie sur une touche du clavier là le microprocesseur doit prendre en charge cette saisie c'est à dire il doit aller au clavier récupérer le caractère correspondant à la touche appuyé par l'utilisateur et l'affecter à sa destination par exemple soit il va péché à l'écran ou bien l'affecte à une variable et donc qu'est ce qu'il fait le microprocesseur donc il doit suspendre l'exécution du programme qui est en cours et traiter la cause ayant déclenché l'utilisateur alors quand on dit traiter la cause ça veut dire le microprocesseur doit exécuter un programme qui traite la cause qui a déclenché l'interruption et ce programme s'appelle tout simplement la routine d'interruption ou une routine d'interruption ou bien un programme d'interruption donc c'est une suite d'instructions qui est donc écrite spécialement pour cet événement voilà donc on dit l'interruption est un événement non prévu à cinq ans provoquant la suspension de l'exécution du programme en cours par le microprocesseur pour traiter la cause ayant déclenché un événement alors donc on a dit tout à l'heure que l'utilité des interruptions c'est en fait pour informer le microprocesseur sur la présence des événements à cinq ans alors maintenant on passe au deuxième point n'hésitez pas donc de même tirant pour toutes questions ou d'explications d'accord oui monsieur vous avez une routine spéciale qui va traiter les vins en charge et va prendre en charge l'interruption c'est-à-dire son exécution traite la cause qui a déclenché l'interruption en tout cas les routines on reviendra sur ça d'accord pour l'instant il faut comprendre que l'interruption est tout simplement là j'ai reçu un message en disant que est-ce que vous pouvez parler plus fort est-ce que vous m'entendez bien s'il vous plaît c'est une smooth ma loi alors j'ai un petit problème le leçon est éloigné éloigné on entend mais on n'entend pas très bien avant j'utilise toujours mon casque là c'est mieux c'est mieux là oui c'est mieux hein oui oui c'est je n'affiche pas la fenêtre donc le message d'accord donc là comme par hasard j'ai consulté j'ai trouvé donc ce message alors donc j'ai dit pour les routines d'interruption on va les traiter par la suite là ce qu'il faut comprendre donc c'est quoi une interruption une interruption tout simplement un événement déclenché et envoyé au microprocesseur pour l'informer sur la présence d'un événement d'accord alors ensuite quand le microprocesseur reçoit ce signal d'interruption alors qu'est ce qu'il fait parce que le microprocesseur est en train d'exécuter un programme un programme quelconque alors qu'est ce qu'il fait il va donc premièrement suspendre l'exécution du programme en cours ça les va donc le mettre ok et ensuite qu'est ce qu'il fait il va sauvegarder le psw cs et ip rappelez-vous que représente cs et ip représente l'adresse de la prochaine section à exécuter vous voyez parce que quand on suspend l'exécution d'un programme ça veut dire que on a une suspension donc momentanée c'est à dire une fois la routine d'interruption ou bien la cause qui est déclenchée de l'interruption traité le microprocesseur doit reprendre l'exécution du programme suspendu c'est clair et donc c'est pour ça qu'est ce qui fait le microprocesseur il sauvegarde l'état du programme suspendu et pour le module architectur des ordinateurs l'état du programme suspendu correspond tout simplement un ou bien est composé tout simplement de du registre d'état et l'adresse de la prochaine section à exécuter d'accord ça ce qu'on appelle c'est le contexte du programme interrompu ou bien suspendu d'accord mais en système d'exploitation ce contexte est plus large c'est à dire à ces trois paramètres on ajoute du registre de travail par exemple je dois sauvegarder les valeurs du registre c'est utilisé par le programme par exemple A, X, B, X, C, tout dépend et aussi je peux même sauvegarder des variables temporaires vous voyez c'est à dire le contexte en système d'exploitation est plus large par contre en archi on se limite à aux trois donc éléments le registre d'état c'est à dire son contenu et le contenu du registre CIS et le contenu de IP qui doivent être sauvegardés dans la pile on a vu comment la pile fonctionne comment on empile et on dépile et pourquoi je sauvegarde cette adresse parce que le microprocesseur j'ai dit tout à l'heure pour traiter la cause qui a déclenché l'interruption il doit donc charger l'adresse de cette routine d'interruption ça veut dire il doit charger son CIS et son IP ou dans les registres CIS et IP ça veut dire si on ne sauvegarde pas le CIS c'est à dire le contenu de CIS et IP du programme suspendu automatiquement on va les perdre parce que ces valeurs là seront écrasées par les valeurs CIS et IP de la routine d'interruption voilà pourquoi le microprocesseur donc fait la sauvegarde de l'état du programme interrompu d'accord bien sûr pour la reprise de l'exécution ensuite qu'est-ce qu'il fait ? il va exécuter la tâche définie pour cette interruption par exemple s'il s'agit d'une interruption du clavier donc automatiquement je dois exécuter la routine d'interruption du clavier vous voyez s'il s'agit par exemple d'une imprimante donc je dois exécuter la routine d'interruption de l'implément et ainsi de suite on va voir par la suite quelles sont les différentes catégories des interruptions alors ensuite qu'est-ce qu'il fait ? une fois donc la routine d'interruption exécutée là le microprocesseur qu'est-ce qu'il fait ? il doit reprendre l'exécution du programme interrompu comment ? tout simplement il accède à la pile et il récupère PSW, CS et IP d'accord ? il faut faire attention parce que bon ceci donc se fait automatiquement par le microprocesseur d'accord ? mais ce qu'il faut savoir que le système donc d'accès à la pile est un système donc suivant c'est-à-dire l'accès se fait suivant le principe les fonds vous savez quand j'empile j'empile PSW le premier ensuite CS et ensuite IP par contre quand je dis PID c'est l'inverse je dépile IP suivi de CS et ensuite PSW d'accord ? Monsieur ? oui ? qu'est-ce que le PSW ? il y a une flag ? oui 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 les 16 bits du registre d'état donc vous avez tous les les flagues de conditions et les flagues de contrôle voilà les 16 bits mais on mais on s'intéresse beaucoup plus à l'art avec le bit inf regardez non c'est pas le inf attention j'ai dit donc je sauvegarde le contenu de PSW ça veut dire je sauvegarde les 16 bits d'accord ? peu de contenu parce que ce contenu concerne le programme interrompu vous voyez ? d'accord voilà c'est-à-dire par exemple les flagues les flagues de conditions donc contiennent des informations sur est-ce qu'il y a eu un débordement ou écrasement de si l'apparité vous voyez ? voilà d'accord alors donc en assembleur en architecture comment signaler au microprocesseur que la routine d'interruption est terminée c'est-à-dire la fin de la routine d'interruption tout simplement c'est l'instruction irate vous voyez ? l'instruction irate quand le microprocesseur la rencontre l'exécute il va comprendre qu'il s'agit de fin d'interruption alors là qu'est-ce qu'il fait ? il va automatiquement récupérer donc le contexte du programme interrompu depuis l'API ça veut dire il va charger IP CIS et PSW et ensuite il reprend l'exécution du programme interrompu vous voyez ? donc c'est simple regarder à travers ce schéma donc j'ai un programme qui est en cours d'exécution vous voyez ? hop ! par exemple à ce niveau-là j'ai une interruption qui est arrivée par exemple interruption clavée là qu'est-ce qu'il fait le microprocesseur ? là je n'ai pas détaillé mais j'ai donné un schéma abstrait qui montre le parcours ou la trace d'exécution du microprocesseur alors qu'est-ce qu'il fait le microprocesseur à ce niveau-là ? il sauvegarde l'adresse de la prochaine section à exécuter oui plus PSW ensuite qu'est-ce qu'il fait ? il charge l'adresse de la routine d'intelligence qui se trouve quelque part dans la mémoire centrale on verra par la suite comment les routines d'intelligence sont localisées par le bureau c'est ça ? alors il charge l'adresse de la routine d'intelligence et hop ! il exécute la routine donc ce sont des instructions à son bleu là ouais hop ! et là dès qu'il rencontre l'instruction IRET hop ! il reprend l'exécution du programme suspend jusqu'à là vous voyez et on peut même avoir plusieurs interruptions c'est-à-dire après le traitement de cette interruption je peux avoir ici le déclenchement d'une autre interruption et c'est pareil ainsi de suite je peux même avoir une interruption plus prioritaire qu'une interruption en cours d'exécution par exemple une interruption moins prioritaire peut être interrompue par une interruption plus prioritaire on voit et ainsi de suite voilà et donc le microprocesseur ne cherche pas à comprendre dès qu'il reçoit une interruption hop ! il sauvegarde l'adresse le contexte du programme interrompu il charge l'adresse de la routine d'interruption correspondante à l'interruption et l'exécute une fois terminée il reprend et ainsi de suite alors oui donc la seule façon pour arrêter le programme c'est une demande d'entrée-sortie c'est ça non qu'est-ce que vous voulez dire par le seul moyen pour arrêter le programme qu'est-ce que vous voulez dire par ça ? je suis il veut dire que l'interruption c'est une entrée-sortie je veux dire est-ce que l'interruption c'est définie juste par une entrée-sortie ? non attention non une interruption c'est-à-dire il y a plusieurs il y a plusieurs catégories d'interruption d'accord ? mais le principe est le même dès qu'un événement hop ! arrive je reçois une interruption je réagis comment ? j'exécute tout simplement c'est-à-dire je sauvegarde le contexte du programme en cours d'exécution je charge l'adresse de la routine d'interruption je l'exécute pour traiter la cause je termine je reprends l'exécution du programme interrompu maintenant ces interruption est-ce que c'est pour traiter des entrées-sorties pour traiter je ne sais pas moi des anomales est-ce que c'est pour traiter par exemple je ne sais pas vous voyez mais tout dépend du contexte d'application par exemple vous quand vous écrivez un programme l'année passée donc en première année vous avez utilisé le longueur C voilà et quand par exemple vous demandez à l'utilisateur de saisir une une donnée alors là vous vous utilisez au niveau de votre programme SCANF SCANF c'est pour lire ce que l'utilisateur a saisi il faut savoir que cette SCANF cette fonction SCANF c'est une fonction qui déclenche bien sûr une interruption c'est-à-dire elle met votre programme en attente c'est-à-dire on suspend votre programme et on demande à l'utilisateur et on attend l'utilisateur jusqu'à ce qu'il saisisse les données et une fois terminé il ne va pas entrer là hop on informe le microprocessor que c'est bon c'est terminé donc là tout dépend par exemple le clavier comment le microprocessor sait que l'utilisateur appuie sur une touche c'est tout simplement parce que le clavier dès qu'il constate qu'il y a une touche enfoncée par ou appuie par l'utilisateur là lui il envoie directement une interruption au microprocessor vous voyez donc les interruptions je dis je répète sont le seul moyen permettant aux périphériques ou des composants d'autres composants de s'adresser au microprocessor pour l'informer qu'il y a un événement qui est présent tu dois le traiter vous voyez voilà maintenant ce type d'événement est-ce qu'il s'agit d'une enteille sortie est-ce qu'il s'agit d'un affichage à l'écran est-ce qu'il s'agit d'un problème au niveau de l'imprimante là donc tout dépend du périphérique qui a donc interrompu qui a envoyé l'interruption au microprocessor vous voyez justement maintenant le type de traitement c'est le traitement effectué dépend de la routine d'interruption par exemple la routine d'interruption du clavier tout simplement qu'est-ce qu'elle fait elle prend en charge c'est-à-dire elle récupère le caractère correspondant à la touche enfoncée ou appuie par l'utilisateur et l'emmener à sa destination donc s'il s'agit d'un affichage ou bien d'une affectation je ne sais pas donc ça dépend de l'application vous voyez allo oui monsieur oui donc voilà donc voilà donc là on va voir les différents types d'interruptions alors il faut savoir qu'il y a trois types d'interruptions il y a ce qu'on appelle les interruptions matérielles c'est clair parce que ça concerne les interruptions déclenchées par un composant matériel par exemple clavier le time-up par exemple le disque dur il y en a plein hein d'accord et pourquoi on dit externe pourquoi on dit externe parce que le déclenchement de l'interruption s'est fait à l'extérieur du microprocessor vous voyez donc dès que j'appuie sur une touche du clavier hop il y aura une interruption qui sera envoyée au microprocessor elle est externe parce que c'est moi qui l'a déclenché à l'extérieur du microprocessor au niveau du clavier elle est matérielle parce que la source qui a déclenché l'interruption c'est une source matérielle qui est le clavier d'accord voilà pourquoi l'externe déjà j'ai pas bien entendu j'ai dit externe est-ce que vous m'entendez bien s'il vous plaît oui oui on vous entend bien c'est moi qui ai eu un petit problème de connexion pardon voilà donc j'ai dit que ce type d'interruption externe parce que il est déclenché à l'extérieur du microprocessor c'est à dire déclenché par un composant matériel soit un clavier imprimante timer voyez c'est pour ça donc ils sont appelés externes et ils sont appelés aussi matériels parce qu'elles sont déclenchées par des composants donc matériels voilà vous avez le deuxième type ce sont les interruptions logicielles logicielles c'est tout simplement c'est moi qui provoque voyez par exemple au niveau de mon programme je peux déclencher une interruption en utilisant la fameuse instruction par exemple int voyez si je mets int automatiquement quand les microprocessor rencontrent cette intersection l'exécute il va automatiquement suspendre l'exécution du programme mon programme qui est en cours et exécuter la routine d'intelligence d'intelligence correspondante à cette intersection int on verra par la suite comment d'accord et pourquoi ils sont appelés internes c'est clair parce que leur déclenchement se fait à l'intérieur du microprocessor parce que quand la microprocessor exécute l'instruction int il l'exécute où ? il existe donc au niveau donc de l'initi de contrôle vous voyez et donc là l'intelligence se déclenche à l'intérieur ils sont appelés logiciels parce que leur déclenchement se fait donc via des instructions tout simplement vous voyez par exemple vous quand vous écrivez dans votre programme écrit en langue assez quand vous utilisez des instructions l'interf-scarf l'interf-scarf il faut savoir que ces deux fonctions déclenchent des interruptions de type d'entre elles sortent 1 pour bien sûr pour la lecture et l'écriture 1 ils sont appelés bien sûr ils déclenchent quel type ils déclenchent des interruptions logiciels parce que ils sont déclenchés à l'intérieur du microprocessor suite à une nouvelle exécution alors et vous avez le troisième type oui oui c'est quelle est la différence ? lorsqu'on clique sur un bouton une chose déclarée et lorsqu'on fait dans l'écriture par scanner par exemple c'est le clavier le clavier non attention non attention regardez regardez bon en plus vous n'avez pas encore vous avez commencé le système d'exploitation mazal ? oui on a commencé cette semaine vous en avez un seul comment monsieur d'accord mais quand même je vous donne donc juste un petit flash alors regardez pourquoi donc l'instruction SCARF ou bien l'interrupteur déclenche une interruption là vous quand vous lancez l'exécution de votre programme il sera exécuté au niveau donc utilisateur c'est-à-dire votre programme s'il a besoin des services ou bien d'utiliser par exemple a besoin d'utiliser un pili philique par exemple le clavier pour la lecture l'écran pour l'affichage il doit solliciter le système d'exploitation comment il doit lui envoie une interruption ce qu'on appelle c'est l'appel au superviseur le superviseur donc c'est le système d'exploitation vous voyez et donc là le seul moyen pour informer le système que j'ai besoin donc d'utiliser le clavier ou l'écran pour la lecture écriture alors qu'est-ce qu'elle fait la fonction SCARF print up ? elle déclenche une interruption donc de type logiciel vous voyez est-ce que est-ce que c'est clair ? donc les appels système Monsieur c'est du type d'interruption c'est-à-dire quand donc quand vous sollicitez le système d'exploitation vous vous coupez le sens s'il vous plaît donc alors qu'est-ce qu'il fait votre programme ? le micro-pensure exécute par exemple SCARF ou PINTEF automatiquement ces fonctions déclenchent donc ce qu'on appelle j'ai oublié comment on appelle le terme c'est un déroutement 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 c'est en tout cas il a un nom spécial pour ce type d'interruption alors donc ces deux fonctions déclenchent une interruption pour informer le système que ce programme a besoin donc du clavier l'écran pour faire des entailles sorties vous voyez alors donc qu'est-ce qu'il fait le système ? automatiquement il suspend l'exécution de votre programme il le met en attente jusqu'à ce que l'opération entrée sorties donc se termine vous voyez et donc ce type d'interruption termine tout simplement à votre programme donc d'informer ou de solliciter tout simplement le système d'exploitation pour l'utilisation des PVF on va oui je vous écoute mademoiselle oui donc c'est le microprocesseur qui lance l'interruption en réalité c'est en réalité c'est pas lui sur parce que regardez parce que avec le système d'exploitation et le matériel donc ce sont deux parties qui se chauffent donc moi donc des fois pour expliquer un concept au niveau matériel je suis obligé donc d'aller au niveau système d'exploitation pour l'expliquer des fois pour expliquer un concept au niveau du système d'exploitation on est obligé donc de passer expliquer donc des parties matérielles vous voyez donc là ce qu'il faut comprendre que les interruptions matérielles iront directement au microprocesseur regardez via quelle ligne est-ce que vous vous rappelez de cette ligne INTL interruption request demande d'interruption la ligne de demande d'interruption justement donc ces périphériques sont connectés directement à la ligne INTL du microprocesseur vous voyez donc quand je vous appuie sur une touche du clavier il faut savoir que le signal d'interruption est un signal donc matériel qui va directement au microprocesseur via la ligne INTL bien sûr en passant par des intermédiaires qu'on verra par la suite le pic hein et donc et donc pour le soft non le soft c'est au contraire euh des interceptions se déclenchent à l'intérieur du microprocesseur alors donc là il y a une chose qu'on va détailler par la suite qui va compléter bien sûr ce que j'ai expliqué euh vous patientez hein ne précipitez pas les choses parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories d'interruption d'accord pour l'instant qu'est-ce qu'il faut retenir il faut retenir qu'une interruption est un événement hein euh euh non prévu d'accord alors euh euh envoie au microprocesseur hein euh pour euh bien sûr l'informer sur le changement des situations d'accord alors le microprocesseur qu'est-ce qu'il fait il suspend l'exécution du programme en cours il exécute un programme spécial euh euh pour traiter la cause qui a déclenché l'interruption ce programme spécial s'appelle routine d'interruption d'accord les étapes on a vu donc les étapes pour l'instant il faut savoir qu'il y a trois types d'interruption l'externe donc ce sont toutes les interruptions déclenchées par les piles éphériques ou les composants matériels et ces interruptions sont achemilées au micro-transisseur via la ligne INTN, vous avez le deuxième type, ce sont les interruptions logicielles, sont donc déclenchées suite à l'exécution d'une instruction. C'est-à-dire, je peux les déclencher volontairement. Des fois, par exemple, vous allez voir, parce qu'en cours de ce semestre, vous avez donc des TPH, vous allez voir que ce n'est pas comme en langage C et Java, parce qu'en langage Assembler, vous programmez en bas niveau, donc il y a pas mal de choses qui sont à votre responsabilité. Par exemple, en langage C, comment donc vous indiquez la fin de votre programme ? Vous l'indiquez en utilisant des accolades fermants, tout simplement. Donc, c'est le compilateur qui se charge de la traduction de votre programme écrancé en langage machine. Par contre, en langage Assembler, il faut savoir qu'il faut signaler au système d'exploitation l'affaire de votre programme. Comment ? Vous avez une interruption à un C à la fin, c'est l'interruption numéro 21H, on reviendra sur ça. Alors, dès que le microprocesseur déclenche cette interruption, il va comprendre que c'est l'affaire de votre programme. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Le système va récupérer le microprocesseur pour l'affecter à votre programme. Je n'ai pas envie d'alourdir la science. Là, ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est de retenir ça. C'est quoi une interruption ? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Ou quelles sont les conséquences ? Quels sont les types d'interruptions ? Point même. D'accord ? Le reste viendra petit à petit. Alors, vous avez le troisième type. En réalité, ce sont des interruptions logicielles. Vous avez ce qui s'appelle exception. Oui. Monsieur, c'est juste pour confirmer quelque chose. Donc, la différence entre l'interruption logicielle et l'interruption matérielle, c'est que l'interruption logicielle, elle fait appel à des périphériques. pour les instructions en read ou scan help. Non, elle n'appelle pas les périphériques une interruption logicielle. Non. Une interruption logicielle. J'ai dit, donc, la différence, c'est comment les interruptions sont déclenchées. Les matériels sont déclenchés matériellement, soit par un signal du timer, soit suite à l'appui d'une touche du clavier. D'accord ? Les interruptions logicielles sont déclenchées suite à l'exécution des instructions, par exemple, l'instruction INT. Alors, pourquoi on parle de système d'exploitation ? Pourquoi on parle de système d'exploitation par l'interruption logicielle ? Bon, ce n'est pas grave. Oublions ce que j'ai dit pour l'instant. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, d'accord, ce qu'il faut retenir, c'est quoi une interruption ? D'accord ? Donc, c'est un événement, d'accord, qui n'est pas prévu, donc qui provoque la suspension de l'exécution du programme. D'accord ? Donc, voici les étapes. Qu'est-ce qui se passe ? Quand une interruption arrive, voilà ce qui se passe. Maintenant, voici les différents types des interruptions. D'accord ? Alors, le reste viendra par la suite. Alors, là, vous avez donc l'exception. C'est quoi une exception ? Une exception, tout simplement, c'est le déroutement. Pardon, tout à l'heure, j'ai dit déroutement. Ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de Scrumplitter, ce sont les interruptions d'appel au superviseur. D'accord ? Alors là, les exceptions. Les exceptions sont en général des interruptions logicielles parce qu'elles se déclenchent à l'intérieur du micro-processuel suite à une erreur d'exécution. Par exemple, la division par zéro. La division par zéro, c'est très très bien que le micro-processuel ne sait pas la calculer. Donc, c'est à l'infini. Alors là, cette division, c'est la division par zéro, déclenche une interruption. D'accord ? Une interruption, donc c'est une interruption logicielle. Donc, dans le système d'exploitation, vous appelez ça donc le déroutement. D'accord ? Voilà. Maintenant, la question qui se pose, on a compris. c'est quoi une interruption ? On a compris que c'est une interruption. Maintenant, on a vu les différents types d'interruptions. Maintenant, la question qui se pose, comment gérer ces interceptions ? J'ai l'interruption du clavier, l'interruption de l'écran, imprimante, primer, plusieurs, plusieurs types d'interruptions. Plusieurs interceptions. interruptions. Alors, la solution, c'est donc de les placer dans un vecteur, dans un tableau de vecteur. Donc, alors, puisqu'on a plusieurs interruptions, c'est-à-dire plusieurs causes, pardon, causes, pouvant déclencher des interruptions, alors, on applique la vectorisation des interruptions. C'est-à-dire, il faut savoir que, avec l'architecture interne, on a 256 interruptions. D'accord ? 256 causes. Donc, leur numéro, c'est de 0 jusqu'à 255. En hexadécimal, c'est de 00H jusqu'à FFH. Voilà. Alors, donc, c'est quoi la vectorisation des interruptions ? Les interruptions sont classées dans une table de 256 entrées, c'est-à-dire 256 éléments, dont les numéros, donc, sont de 0 jusqu'à FFH. D'accord ? Alors, chaque élément est appelé un vecteur d'interruption. Le vecteur d'interruption, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient tout simplement l'adresse de la routine d'interruption correspondante. Par exemple, l'interruption numéro 0 ou bien l'entrée, numéro 0 s'appelle l'interruption numéro 0 dans lequel on trouve le CIS et le IP de la routine d'interruption 0. Vous voyez ? alors, chaque entrée, puisque, contient le CIS et le IP de la routine d'interruption, ça veut dire j'ai combien d'octets ? J'ai 4 octets. 2 octets pour IP et 2 octets pour CIS. Alors, cette table, regardez, si vous ne voulez pas convention, c'est une règle, cette table, elle n'est pas placée n'importe où dans la mémoire centrale, non, mais il faut savoir qu'elle est toujours placée à l'adresse 0. D'accord ? Elle est placée à l'adresse mémoire 0. D'accord ? Voilà. Ça veut dire l'adresse 0 de la mémoire centrale, c'est l'adresse début de la table des victoires d'interruption. Alors là, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'on a 256 entrées, ça veut dire 256 interruption, puisque chaque entrée contient le PIC d'une routine d'interruption. Ça veut dire chaque entrée occupe 4 octets. Attendez, donc je lance je lance un document donc vide pour expliquer avec le combat. Alors, explication, donc là, j'ai une instruction intérieure. Voilà. Monsieur, vous pouvez répéter ce point-là parce que j'ai une procure. quel point qu'il a duré de votre procureur ? Virtualisation des interruptions. c'est le quatrième point après d'été. Le quatrième point ? C'est victorisation des interruptions. J'ai dit, en fait, j'ai dit la table des victoires d'interruption se trouve toujours à l'adresse mémoire 0. D'accord ? C'est-à-dire, son adresse début ou son adresse, tout simplement, est toujours l'adresse mémoire 0 par convention. D'accord ? J'ai dit donc, cette table des victoires d'interruption a 256 entrées. Ça veut dire, pour chaque interruption, on a une entrée. Ça veut dire, elle classe, ou bien on trouve un classement de 256 interruption et chaque entrée occupe 4 octets parce que 2 octets pour IP et 2 octets pour CS. Voilà ce que j'ai dit. Et donc, regardez, j'ai donc... Ça nous a défait l'adresse de la routine, c'est ça ? Comment ? Le CS et l'IP qui est stocké dans ces adresses-là. Oui, oui. Regardez, voici la structure de la table. Est-ce que vous voyez ? Oui, oui. Voilà. Regardez. Donc, j'ai 256 victoires, donc de 0 jusqu'à 255. Donc, chaque interruption est répertoriée par un vecteur. D'accord ? Alors, chaque vecteur occupe 4 octets. 2 octets pour IP et 2 octets pour CS. Mais de qui ? De la routine d'interruption correspondante. Par exemple, pour l'interruption numéro 0, son vecteur, c'est le vecteur 0. Voici son IP, c'est IP 0. Et son CS, c'est le CS 0. Alors, il faut savoir que cette interruption 0 concerne la division par 0. D'accord ? Alors, si vous tentez par exemple d'exécuter la division par 0, quand le microprocesseur rencontre cette intersection, c'est-à-dire la division par 0, qu'est-ce qu'il fait ? Automatiquement, l'interruption 0 se déclenche et qu'est-ce qu'elle contient à la routine ? Elle est simple. Tout simplement, elle suspend l'exécution du programme en cours, c'est-à-dire elle met fin à l'exécution de votre programme et elle vous affiche le message division par 0, erreur de division par 0. C'est une réalité qui est très simple. D'accord ? Alors, quand elle se déclenche, elle met fin à l'exécution de votre programme parce qu'elle ne peut pas continuer et elle affiche, elle vous affiche le message erreur de division par 0 pour vous informer que votre programme contient donc une division par 0. Alors, regardez, donc j'ai 256 vecteurs, chaque vecteur est sur 4 octets, si donc je multiplie ça par 4, ça va me donner quoi ? ça va me donner 1024 octets. D'accord ? Et donc, la table du vecteur d'interruption occupe 1 kilo octet. vous voyez, c'est pour ça, on a dit que l'adresse de la table, c'est-à-dire c'est à partir de 0, 0, j'utilise l'adresse physique ou bien logique quand j'utilise logique. Monsieur, donc, la table contient des interruptions déjà programmées. J'arrive, donc, s'il vous plaît, donc, cette table, qu'est-ce qu'elle contient ? On ne verra pas la suite. Effectivement, elle contient les adresses des routines d'interruption. OK. Maintenant, est-ce que ces interruptions existent, n'existent pas ? C'est ce qu'on va voir par la suite. D'accord ? OK. Voilà. Donc, regardez, donc... Monsieur, le PSW, il n'est pas stocké sur la mémoire centrale ? Non, là, là, vous mélangez. Vous mélangez les choses. Là, donc, le PSW, CS et puis du programme suspendu sont stockés dans la pile et là, ce qu'on est en train de voir, c'est une autre chose, c'est la table où se trouvent, dans laquelle, plutôt, se trouvent les adresses des outils d'interruption correspondantes aux interruptions. D'accord ? D'accord, monsieur. Voilà. Parce que le microprocessor, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il reçoit une interruption, voilà, je vais précipiter un peu les choses. Quand il reçoit une interruption, alors, automatiquement, il a son numéro. On verra par la suite comment le numéro est communiqué au microprocessor, comment le numéro d'interruption est communiqué ou envoyé au microprocessor. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il fait plutôt le microprocessor ? Il prend ce numéro, hop, il accède au numéro du victor, par exemple, l'interruption 1, numéro 1, hop, il va directement au victor 1, il charge IP 1, CS1. C'est bon. Une fois que 6 pointeurs, c'est-à-dire c'est-à-dire CS-IP, donc, pointent sur la route d'interruption 1, c'est bon. Le microprocessor, donc, l'exécute. Une fois la route d'interruption, donc terminée, qu'est-ce qu'il fait le microprocessor ? Automatiquement, il va à la pile pour récupérer, charger, puis SW, CS1, et puis 2, du programme suspendu. Oui. C'est pour répéter. Qu'est-ce que j'aurais peut-être ? Adèle, dernier point. Le dernier point lequel, le dernier point, mais est-ce que vous pouvez me donner un repère ? Votre camarade a mélangé, c'est-à-dire il a confondu les choses entre le PSW, c'est-à-dire le contexte du programme interruption et les vecteurs d'interruption. J'ai dit, donc, quand le microprocessor reçoit une interruption, alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il sauvegarde le PSW, CS, et IP du programme qui est en code d'exécution. Pourquoi ? Parce qu'il va le suspendre, il va donc le mettre de côté. Ou il sauvegarde ça, il sauvegarde le contexte dans la file. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Et là, le numéro de l'interruption. On verra par la suite comment le numéro d'interruption est communiqué au microprocessor. pour les deux cas, que ce soit une interruption matérielle ou logicielle. Alors, en utilisant le numéro, là, le microprocessor sait très bien de quel vecteur s'agit-il. Par exemple, s'il s'agit d'une interruption numéro 1, il va directement au vecteur 1. Et là, donc, il peut accéder pour récupérer IP et si est-ce de la routine d'interruption numéro 1, l'exécute. Une fois la routine est exécutée, là, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit reprendre l'exécution du programme suspendu. Comment ? Tout simplement, il accède à la pile et il charge IP, CIS, PSW et il poursuit, c'est-à-dire il reprend l'exécution du programme suspendu. OK. Est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît ? Oui, monsieur. Voilà. Alors, donc, comme vous voyez ici, voici l'adresse début-fin, donc, la table des victoires d'interruption parce que 1 kilo octet, c'est combien ? C'est 1. C'est ça, H octet. C'est ça. 1. Donc, la dernière case, mais moi, c'est le dernier octet, c'est moins 1. Ce qui donne... Pardon, c'est pas ça. C'est... C'est 4 000. D'accord. C'est 4 000 octets. Alors, c'est 4 000 octets. C'est 4 000 octets. C'est 4 000 octets. 4 000 octets. 4 000 octets. Alors, donc, c'est bon, c'est bon. Donc, voici la table des victoires. Alors, c'est comme si là, vous avez un index. Vous voyez, vous avez le catalogue, vous êtes dans une bibliothèque pour chercher un ouvrage. Là, vous utilisez le catalogue. D'accord. Là, donc, vous avez le catalogue qui vous indique l'emplacement de l'ouvrage. C'est la même... Donc, c'est la même chose, le même principe. Monsieur. Oui. Donc, tout dépend de l'interprétation. Tout dépend de... L'interprétation. Par exemple, si on a une division par zéro, donc, il va au victoire zéro. Ça va bien. Directeurement. Bien sûr. Regardez. Il y a... Donc, ce qu'on va voir là-dessus. C'est normal. Regarde. 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 Là. La table d'interruption regroupe trois catégories d'interruption. D'accord. Là, on revient au bien à ce que votre camarade a dit tout à l'heure. Est-ce que ces interruptions sont prédéfinies, existent... Surtout les routines. Je parle des routines. Alors là, il faut savoir qu'il y a trois catégories d'interruptions. Il y a les interruptions qui sont définies par le constructeur, qui sont donc les interruptions du BIOS et qui se trouvent au niveau de la ronde. Vous voyez, ça, c'est le fabricant qui définit donc ses propres interruptions. Ensuite, vous avez les interruptions qui sont donc définies par le système d'exploitation. Tout à l'heure, ce que j'ai dit, j'ai dit l'appel au superviseur. quand vous utilisez l'instruction scan printf. Là, qu'est-ce qui va se passer ? Automatiquement, votre programme a déclenché une interruption qui s'appelle appel au superviseur. d'accord ? Pour le solliciter pour un service d'enlègue, par exemple, pour l'affichage ou l'écriture ou la lecture. Vous voyez ? Et vous avez la troisième catégorie qui est ici vide. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un victime d'interruption dont le contenu n'est pas nul, ça veut dire qu'il est prédéfini, que ce soit par le fabricant, de constructeur ou bien par le système d'exploitation. Si le contenu est nul, ça veut dire que vous avez zéro partout, là, ça veut dire que ce vecteur est libre. Pourquoi libre ? C'est fixe, prêt, pour permettre à l'utilisateur de définir ses propres interruptions suivant ses besoins. Imagine par exemple, je ne sais pas, par exemple, je veux réaliser un système de contrôle de la température d'une chambre froide, par exemple. Là, ne me dites pas que, parce que le système consiste à faire une lecture continue de la température ambiante de la chambre et donc, et ensuite, faire une comparaison. Si la température est supérieure à la température désirée, donc là, je dois refroidir. qu'est-ce que je fais ? Donc, je lance, je déclenche le système de refroidissement. Si la température ambiante de la chambre est inférieure à la température désirée, là, qu'est-ce que je fais ? J'arrête le système de refroidissement. Et, ne me dites pas que je vais utiliser une boucle tant que l'infini, parce que, là, vous allez donc monopoliser l'utilisation du micro-conceur, et ce n'est pas pratique. Vous allez donc bloquer le micro-conceur. Alors, l'idéal, c'est quoi ? C'est d'utiliser une interruption, de définir une interruption qui se déclenche périodiquement. Vous voyez, par exemple, toutes les 10 secondes, toutes les 5 secondes, je ne sais pas, ça dépend de la sensibilité de la chose, cette interruption se déclenche. Alors, quand un site de déclenche, automatiquement, qu'est-ce que je dois faire, moi ? Je sais que le micro-conceur va exécuter la routine que j'ai préparée. Alors, qu'est-ce que je mets dans cette routine ? Dans cette routine, je mets justement le traitement. C'est la lecture de la température ambiante, la comparaison et l'action. Est-ce que j'arrête ou je mette en marche le système de refroidissement ? Vous voyez ? Et je termine. Et comme ça, je suis sûr et certain que chaque période et mon interruption se déclenche, automatiquement, le micro-conceur va exécuter ma routine d'interruption et là, donc, j'assure le contrôle et le suivi de la température de la chambre. Vous voyez ? Et c'est pour ça, donc, si vous voulez... Oui, pardon, monsieur, si vous voulez, comment on fait pour organiser l'interruption à une période ? Chaque période, je veux dire, pour que l'interruption... Donc, regardez, ça, ce n'est pas l'objectif de se corriger, mais vous allez voir par la suite, il y a l'enjeu du timer. Il y a un timer qui peut vous réveiller chaque période. D'accord ? Mais là, le but de cet exemple, c'est pour vous dire qu'il y a des victoires qui sont laissés vides, heureusement. Je ne dis pas exprès, mais c'est pour l'utilisateur, pour lui, parce que le but final, c'est pour servir l'utilisateur, pour permettre aux utilisateurs de définir leurs propres interruptions. Suivons, bien sûr, les besoins. Vous voyez ? Alors, donc, il faut savoir que quand vous allumez la machine, dès que vous appuyez sur le bouton de mise en marche de la machine, là, vous avez donc le bus qui va se déclencher pour vérifier si tout va bien, si c'est bon, si c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, va charger en premier les routines d'interruption. Vous voyez ? Parce que la mémoire, la RAM, c'est une mémoire volatile. Donc, vous éternez la machine, donc tout s'efface. D'accord ? Alors, le BIOS, qu'est-ce qu'il fait ? Il va automatiquement charger ces routines d'interruption dans la mémoire centrale. Ensuite, il récupère leurs adresses IP et CIS et les place dans leur vecteur d'interruption correspondant. Par exemple, pour la routine 0, c'est une interruption de BIOS définie par le constructeur. Alors, le BIOS, qu'est-ce qu'il fait ? Il récupère son adresse IP et la place ici. La même chose. Une fois terminé, il donne la main au système d'exploitation. et lui aussi à son tour, une fois chargé, qu'est-ce qu'il fait ? Il récupère les adresses CIS et PI2C routine d'interruption et les place dans les vecteurs, leur vecteur d'interruption correspondant. Et les vecteurs d'interruption qui restent libres, ça veut dire 0, ça, donc, sont appelés des vecteurs d'interruption utilisateurs. D'accord ? Alors, maintenant, sur le plan matériel, sur le plan matériel, regarde très bien, on a vu donc ces broches, hein, au niveau du chapitre microprocessor 80-80-26. Alors, il faut savoir que les interruptions matérielles sont reçues via cette ligne I-1-T-I-L. Oui, I-1-T-I-L. D'accord ? Là, vous avez cette interruption qui s'appelle N-A-M-I, interruption non masquable. Là, donc, c'est une interruption qu'on ne peut pas donc masquer, c'est-à-dire, on ne peut pas, donc, le microprocessor ne peut pas l'ignorer. Par contre, pour les interruptions qui arrivent via la ligne I-1-T-I-L, les microprocessor peuvent les ignorer si le flag I-F est positionné à 0. C'est-à-dire, quand le microprocessor reçoit, il demande d'interruption via la ligne I-1-T-I-L. Alors, avant de les prendre en charge, c'est-à-dire, avant de la prendre en charge, il va consulter le flag I-F. S'il le trouve à 0, il va dire non, les interruptions matérielles sans masquer. J'ai bien des interruptions matérielles, et non, pas logiciel, il faut faire attention. Les interruptions matérielles, donc, sont toutes les interruptions arrivant via la ligne I-1-T-I-L. D'accord ? Ce sont toutes les interruptions arrivant via la ligne I-1-T-I-L. Alors, là, il va dire, donc, si le flag I-F est égal à 1, ça veut dire que c'est bon, oui, les interruptions matérielles sont autorisées. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire le microprocesseur ? Il va informer le composant qui a envoyé l'interruption matérielle via la ligne I-1-T-I-L. Là, j'ai mis étoile parce que je n'ai pas pu mettre un trait. Donc là, c'est étoile. Pour l'informer que sa demande d'interruption est acceptée. et le microprocesseur va la prendre en charge. On reviendra sur ça. D'accord ? Alors, donc là, vous avez le détail des broches. I-1-T-I-L. Donc, je l'ai dit, à chaque fois qu'un matériel périphérique effectue une demande d'interruption, l'allée I-1-T-I-L passe à l'état actif, c'est-à-dire pour informer le microprocesseur qu'il y a une demande d'interruption. Les demandes d'interruption I-1-T-I-L ne sont prises en compte par le microprocesseur que c'est le flag I-1-T-I-L. Il faut faire attention. Voilà. C'est le microprocesseur. Donc, si vous positionnez ce flag I-1-T-I-L. Par exemple, en utilisant l'instruction STI, là, automatiquement, les interruptions matérielles sont prises en charge par l'interruption. Donc, si vous positionnez à zéro en utilisant l'instruction CLE, Clear I-L, c'est-à-dire affectée au flag I-L. Là, le microprocesseur ne va pas prendre en charge les demandes d'interruption matérielle. D'accord ? La broche I-1-T-I-L, comme j'ai vu tout à l'heure, c'est donc pour répondre au périphérique est-ce que la demande d'interruption est-ce que la prise en charge par l'interposition ou non ? La broche N-1-M, comme j'ai vu tout à l'heure, c'est une broche spéciale. Alors, cette broche reçoit les interruptions de type, par exemple, I-L de fonctionnement aux différences au niveau de la mémoire centrale. Vous voyez ? Et cette interruption, on ne peut pas la masquer avec le flag I-F. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le flag I-F égale 0, l'interruption N-M, n'est pas concernée. D'accord ? C'est-à-dire elle passe. Vous voyez ? Vous avez la broche recette, plutôt le Z. Le Z, c'est pour le démarrage de la machine. Vous voyez ? Parce que dès que le microprocesseur reçoit une interruption via cette ligne, automatiquement, la machine redémarre. D'accord ? Elle redémarre parce qu'actuellement, avant, donc, avec les anciennes machines, je me rappelle, sont équipées de deux boutons. Un grand bouton pour la mise en marche de la machine pour allumer. Et un petit bouton juste à côté, c'est pour le redémarrage. C'est-à-dire, si je veux redémarrer ma machine, qu'est-ce que je fais ? Je clique sur ce petit bouton. Alors qu'actuellement, ceci est caché par le soft, le système d'exploitation. Par exemple, au niveau de Windows, le bouton démarrer, vous avez donc là, je peux le démarrer ou arrêter la machine. Vous voyez ? Je crois que ça peut être une interruption logicielle ou une interruption matérielle. Laquelle ? Le reset. Pour ton avis, je suis là tout choisi. Bon, c'est un cas spécial. Donc, le reset, c'est un cas spécial parce que j'ai dit, donc, les anciennes machines, c'est-à-dire, le déclenchement se fait effectivement matériellement. Je dois appuyer sur le petit bouton. Vous voyez ? Maintenant, donc, le Windows a caché, c'est-à-dire, on n'a plus, donc, ce bouton n'existe plus. Par contre, donc, on le déclenche softwarement, effectivement. Donc, parce que, regardez, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas voulu compliquer les choses, mais en réalité, regardez ce qu'il fait quand le cette édition arrive, regardez, cette broche permet de le démarrer dans l'ordinateur. Quand cette broche est activée, le microprocesseur effectue les opérations suivantes. Déjà, le fait qu'on a dé-effectué les opérations suivantes, qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire que le microprocesseur va exécuter quelque chose. Regardez, qu'est-ce qu'il va faire ? Il met PSW égale 0, IP 0, 6, 1, 1, 1, 1, branchement à l'adresse 1, BIOS, qui consiste tout simplement à redémarrer la machine. Donc, c'est-à-dire, le déclenchement, donc, avant, c'est fait matériellement, effectivement, parce que dès que le microprocesseur reçoit ce signal, il va exécuter ça. Vous voyez ? Alors, avec Windows aujourd'hui, on exécute directement, c'est-à-dire, on a pu se redémarrer automatiquement derrière cette fonction. Voilà, les instructions à exécuter. Vous voyez ? C'est-à-dire, moi, je pense, c'est un avis pour gagner une broche. Voilà. Pourquoi ne pas, donc, donner directement microprocesseur des instructions permettant de positionner ses paramètres afin que la machine, donc, au débat. Vous voyez ? Voilà. Donc, on peut dire, aujourd'hui, est-ce que logiciellement, sincèrement, normalement, oui, parce que là, j'ai cliqué à travers une interface, donc, j'ai cliqué sur une fonction, automatiquement, il y aura une exécution qui va se passer derrière, donc, normalement, c'est devenu logiciel. D'accord ? Qui m'a posé la question ? Je suis le maire. Bouzid, monsieur. Bouzid. D'accord. Merci bien, ça arrive. Alors, donc, voilà. Maintenant, on va, puisqu'on est toujours avec le matériel, il ne faut pas oublier que le langage qu'on utilise pour programmer ces langages assemblés, on va, donc, détailler les instructions. Qu'est-ce que vous avez juste après ? Rien, monsieur. Juste avec vous. On n'a rien. Vous n'avez rien. Alors, donc, je préfère donc de mariter ici, donc, il nous reste la dernière partie. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît ? Ou bien, est-ce qu'il y a des parties qui ne sont pas claires ? Allô ? Oui, oui, monsieur, oui, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur. Oui. Sur le Victor Havata. Quel victoire ? Le Victor, monsieur. La table des victoire. Oui, oui. Sur le Dacar, le segment d'entraveur. Non, écoutez, j'ai dit, donc, il ne faut pas, les segments sont utilisés pour accéder à la mémoire. D'accord ? Nous, on adopte la mémoire centrale, c'est tout un espace, contigues. D'accord ? Maintenant, pour accéder à la mémoire, on utilise donc un segment et un déplacement. Maintenant, la table de Victor Havata se trouve à l'adresse 0. Pour accéder à cette table, qu'est-ce que je fais ? Je dois utiliser un segment, par exemple, le segment d'IS ou bien ES, je dois le placer à l'adresse 0. Et ensuite, pour atteindre un victoire, j'utilise un déplacement. Par exemple, pour atteindre le victoire 0, j'utilise le déplacement 0. Pour atteindre le victoire 1, j'utilise le déplacement 4, parce que chaque victoire occupe 4. Et d'une manière générale, le déplacement à effectuer pour accéder à un victoire I est égal, tout simplement, I x 4. Par exemple, 0, 0 x 4, je suis là. 1 x 4, je suis là. 2 x 4, ça fait 8, je suis là, et ainsi de suite. Fin. Est-ce que c'est clair ? D'accord, oui, oui. Voilà. On verra ça par la suite, comment les adresses des victoires d'interruption sont calculées par le microposisseur, parce que leur adresse de départ est connue et toujours la même, c'est 0. Maintenant, il reste de calculer le déplacement. Le déplacement est simple. J'ai le numéro de des victoires, je vais le multiplier par 4, j'obtiens le déplacement. Voilà comment les microposisseurs localisent les IP et les CS des routines d'interruption. Vous voyez ? Donc, ils localisent le vecteur en multipliant 100 000 euros par 4, et ensuite, le contenu de ce vecteur n'est que l'adresse de la routine d'interruption correspondante, c'est-à-dire CS et IP. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Avec quoi ? Est-ce que dans les interruptions embarquent ? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Tu me parles. Tu me parles. Non, on a les interruptions, ils ont les sautés, le pic, et si donc on a un peu de temps, on fera un charlaté de taille même. D'accord. Quatre chapitres.